Dans Forza Motorsport, je viens de constater un truc, une évolution, un changement, je crois qu'il y a sur la logique avec les voitures. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montré-Démontré avec les jeux vidéo. On dit que Forza Motorsport est une Syncad, c'est-à-dire qu'il se situe entre la simulation et l'arcade. Le comportement des véhicules est très proche de la réalité. Le retour de force et le poids des véhicules semblent vraiment bien pris en compte. Ceux en traction, ceux en propulsion, ceux en quatre roues motrices, tous les ressentis et les tenues de route sont correctement modélisés. Les bruits de moteur sont très bien retranscrits. Et il y a la possibilité de faire évoluer la voiture. On gagne des points d'expérience, ce qui nous permet donc d'acheter des pièces et de faire évoluer petit à petit la voiture. On peut faire évoluer beaucoup d'éléments de la voiture. Les pneus, le châssis, l'échappement, la transmission, toutes les pièces du moteur et même la carrosserie. Et lorsqu'on ajoute ou enlève une pièce, les caractéristiques de la voiture sont modifiées. Sa tenue de route, son accélération, son freinage. Mais aussi sa puissance. On peut aussi régler la voiture de manière précise, du rapport de boîte jusqu'à la pression des pneus. On peut aussi modifier radicalement le véhicule en changeant complètement le moteur. On constate alors que la puissance est exprimée en kilowatts et non plus en chevaux. Et on a beau changer les éléments, regardez dans d'autres tableaux, la puissance ici est seulement en kilowatts. Donc je rappelle qu'un cheval vapeur, c'est 735,5 watts. Donc il faut prendre pour la version énervée de l'Alpine A110 qui fait 470 kilowatts. 470 divisé par 0,7355, ce qui nous fait 639 chevaux. Et ça, je trouve ça quand même assez étonnant, que dans un jeu de voiture aujourd'hui, on ait les puissances simplement en kilowatts. C'est peut-être l'avènement des voitures électriques, je ne sais pas. Mais maintenant, les puissances des voitures sont exprimées en kilowatts et non plus en chevaux. Comme si on voulait préparer les générations futures à ne parler plus qu'en kilowatts. D'un point de vue physique, ça apparaît beaucoup plus juste parce que l'unité de la puissance est quand même le watt. Et d'un point de vue électrique, c'est beaucoup plus parlant. Le watt étant l'énergie dépensée par seconde, on conçoit beaucoup mieux l'énergie de notre batterie qui pour la plupart est exprimée en kilowatts-heure, qui est utilisée petit à petit en watts. On arrive beaucoup mieux à se représenter l'énergie qui est un réservoir, qui se vide, suivant un débit qui est le watt. Voilà, c'était Senti-Prof dans Montre et Démontrer avec les jeux vidéo. Je vous laisse avec un bout de gameplay. A bientôt ! Senti-Prof dans Montre et Démontrer avec les jeux vidéo. Senti-Prof dans Montre et Démontrer avec les jeux vidéo. C'était pas mal du tout. P3 Sous-titrage Société Radio-Canada